Le projet de qualité biologique au Burkina est entrepris par OEM Fordi pour aider les petits producteurs à accéder à des marchés porteurs pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a deux types d'accompagnement, des opérateurs qui ne sont pas dans le bio du tout et des opérateurs qui sont dans le bio. Il faut d'abord les former, mettre en place un système de contrôle interne et puis avant qu'ils se lancent dedans et ensuite les aider à avoir des marchés. Nous avons mis des modules de formation standard à la disposition des acteurs. Nous avons souhaité l'accompagnement de OEM Fordi pour la certification de nos massifs forestiers. Depuis que nous avons commencé le programme, ça va être près de 3 000 personnes que nous avons pu certifier. Parmiords du projet de qualité, écoute des accompagnement qui ont utilisé pour et puis voilà 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 c'est quoi voilà 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 et ce qu'on a cassé tout au lieu de la quête à ayahuasca manet sur quranca rb le mâcle rb comme rb à kenaya bel et qu'on a donné comme Ainsi dit, OM4D nous a mis en relation avec les groupements producteurs d'amandes de carité biologique dans la zone de la Sicilie. OM4D nous donne la chance d'avoir la matière première avec les groupements qu'ils accompagnent. Nous produisons conventionnellement il y a très longtemps, nous l'avons abandonné. Actuellement, depuis plus de dix ans, nous ne sommes que dans le bio. Avec OM4D nous sommes rencontrés et commencé une collaboration à travers notre recherche d'amandes de carité biologique pour un marché de beurre de carité biologique que nous avions. En tout cas, le centre revit de nouveau et chaque année le nombre de femmes augmente, le nombre de travailleurs augmente. En perspective, nous avons l'ambition d'accompagner les femmes, c'est beaucoup plus sur l'aspect commercialisation pour qu'elles puissent augmenter leurs bénéfices et se construire des unités de transformation pour pouvoir avoir de l'emploi en plus de vendre les amendes.